Le démon Téméter, son rôle c'est de provoquer des épidémies, c'est de provoquer des maladies, c'est de provoquer des problèmes sérieux sur la terre. Et c'est lui qui est le chef de tous ces démons. Amen. Ouranos. Donc Ouranos, c'est lui qui est le chef de tous les démons qui gouvernent l'espace. Et son rôle c'est quoi ? C'est de bloquer la bénédiction du peuple de Dieu. Mami Wata. Donc Mami Wata c'est un mot en anglais. C'est Mami Wata. Donc Neptir c'est lui qui est le chef de tous les démons qui sont sous l'eau. Même les sorciers, ils peuvent connaître tout ce que vous faites chez vous à la maison à travers les toilettes. Quand il vient, il entre dans votre toilette, il va invoquer ses esprits et on va lui dire tout ce que vous faites. Alléluia. Amen. Père très saint, nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. La Bible nous dit que tu es le même, mais hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Nous te recommandons ces temps favorables entre tes belles saintes mains. Assistez-nous du début jusqu'à la fin. Et j'ai détruit toutes tes puissances qui ne confessent pas ton nom, que ce soit nul et sans effet par le nom de Jésus. Règne maintenant Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois, les seigneurs des seigneurs? Amen. Le roi des rois. Est-ce qu'on peut balancer nos mers pour la gloire de Jésus? Amen. Le roi des rois. Merci beaucoup pour vos acclamations. Reprenez vos places. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien, j'ai béni le Seigneur pour la présence de tout le monde qui est ici parmi nous. Et plus particulièrement, j'ai béni encore le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Tango, l'homme rempli d'oxygène. Amen. Que le Seigneur bénit tout le monde qui est ici. Amen. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons continuer notre enseignement en ce qui concerne l'étude des démons ou la démonologie. Aujourd'hui, nous allons parler des classes des démons. Nous allons étudier quelques sortes de démons. Pourquoi nous allons étudier les démons? Comme je vous ai dit à mon introduction, que mieux vaut connaître ton ennemi pour mieux lui combattre. Aujourd'hui, il y a tant de chrétiens qui sont entrés de pleurer. Rien ne marche dans leur vie. Ils sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ses ennemis. Mais à travers ces enseignements, vous allez comprendre là où tu es bloqué. Vous allez comprendre ce qui te bloque. Et à travers cet enseignement, après cet enseignement, vous allez passer dans des moments de délivrance. Amen. Alors, pour ce, nous allons lire un verset dans le livre de Jean au chapitre 10 au verset 10. Jean 10, 10. La Bible nous dit que le voleur vient que pour dérober, détruire et égorger. Le rôle des démons, ou soit la mission des démons, c'est de détruire, de voler et d'égorger. Amen. Donc, les démons ne sont pas là pour vous bénir. Les démons sont là pour vous combattre. Alors, si vous allez connaître bien les tactiques des démons bien-aimés, en tout cas, vous allez les combattre avec précision. Amen. Ok. Nous allons étudier quelques démons aujourd'hui. Et le dimanche prochain, nous allons continuer toujours les classes des démons. Puisqu'il y a au moins 40 démons que je vais vous parler. Mais je vais seulement trier, je vais parler des démons qui sont vraiment importants dans vos vies. Les démons qui vous combattent dans la vie. Alors, pour ce, je vais d'abord vous parler des démons Ouranos. Ouranos, c'est un démon qui dirige les démons qui sont dans le ciel. Sa mission est de bloquer les bénédictions des chrétiens. Donc, démon Ouranos, c'est un démon qui est chef ou dirigeant de tous les démons qui sont dans l'espace. Puisque quand le diable est descendu sur terre, il n'est pas descendu tout seul. Il est descendu avec un groupe des anges. L'introduction, je vous avais bien expliqué. Qu'au début, les démons que nous appelons aujourd'hui des démons, au début, ils n'étaient pas des démons. Mais au début, ils étaient des anges. Mais comme ils n'ont pas obéi à notre Dieu, ils sont descendus sur terre avec leur chef, qu'on appelle Satan, Lucifer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont devenus des démons. Mais à la création, ils étaient des anges. Ils étaient là au service de l'éternel. Mais là, maintenant, aujourd'hui, ils sont devenus des démons. Et quand Lucifer est descendu sur terre, il a envoyé d'autres démons sur l'espace, dans l'espace. Il y a aussi des démons qui gouvernent l'espace. Il y a aussi des démons qui sont sur la terre. Et il y a aussi des démons qui sont sous eau. Alors, le démon qui est chef de tous les démons qui sont dans l'espace, il est appelé au nom de Ouranos. Donc Ouranos, c'est lui qui est le chef de tous les démons qui gouvernent l'espace. Et son rôle, c'est quoi ? C'est de bloquer la bénédiction du peuple de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Daniel. La Bible nous dit que Daniel, quand il avait commencé à prier, Dieu avait déjà envoyé l'ange Gabriel pour donner la réponse aux prières de Daniel. Mais, pendant que Daniel priait, sa bénédiction était là. Sa réponse était déjà venue, mais était bloquée dans le monde spirituel, dans le monde invisible. C'est-à-dire, les démons qui sont dans l'espace avaient bloqué la bénédiction de Daniel. Et qu'est-ce qui va y arriver ? Daniel, comme il était un homme de prière, il a continué à prier, il a continué à prier, jusqu'à tel point que, Dieu a envoyé l'ange Michael. Puisque l'ange Gabriel ne pouvait pas combattre contre les démons. Donc, si Dieu nous donne encore l'opportunité, un jour, je vais vous parler sur l'angéologie. Donc, les anges Gabriel, le groupe des anges Gabriel, ils sont là uniquement pour venir nous bénir, pour venir peut-être nous révéler des choses qui étaient cachées. Et les groupes des anges Michael, ils sont là pour combattre, pour nous protéger. Si peut-être que nous sommes tentés quelque part, ou bien il y a des démons qui sont venus pour nous attaquer, et Dieu va envoyer les anges Michael pour nous défendre. Alors, Dieu avait envoyé maintenant l'ange Michael pour défendre l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel était descendu pour donner la réponse à Daniel. Il dira ceci à Daniel, « Dès que tu as eu à cœur de prier et de gêner, Dieu m'avait envoyé pour donner la réponse à tes prières. » Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant combien ? 21 jours. Donc, c'est-à-dire la bénédiction de Daniel, la réponse de Daniel était déjà là. Mais le chef du royaume de Perse avait résisté la bénédiction de Daniel. Pendant combien ? Pendant 21 jours. Gloire soit rendu à notre Dieu. Pourquoi ? Parce que Daniel était un homme de prière. Je ne sais pas, ma sœur, mon frère, si toi, vraiment, réellement, chez toi, à la maison, tu pries. Et si tu pries, tu pries combien de heures ? Tu pries combien de minutes ? Vous avez le temps de discuter avec les gens au téléphone. Mais vous n'avez pas le temps de prier devant Dieu. Et pourtant, vous avez des problèmes, ils se rient. Mais Daniel avait continué à prier, il a continué à prier, il a continué à prier, et jusqu'à tel point que l'ange Gabriel était descendu pour donner la réponse à ses prières. Amen. Donc c'est-à-dire, Ouranos, c'est un démon qui est le chef de tous les démons qui sont dans l'espace. Son rôle, c'est quoi ? C'est de bloquer la bénédiction du peuple de Dieu. Diable, il n'a rien créé et il ne créera rien du tout. Mais l'héros du diable, nous avons lu ça dans le livre de Jean, au chapitre 10, au verset 10. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour faire quoi ? Dérober et faire quoi ? Égorger et faire quoi ? Détruire. Donc le diable ne vient pas pour te bénir. Le diable ne vient pas pour te bénir. Donc le diable, il vient là pour que ? Pour dérober, pour déprimer et égorger. C'est sa mission. Alors, démon Ouranos, c'est lui qui est le chef de tous les démons qui sont dans l'espace, qui bloquent la bénédiction du peuple de Dieu. Tu as gêné, tu as prié, Dieu a déjà exaucé ta prière, il a envoyé ta bénédiction, mais arrivé maintenant dans le monde invisible, dans le monde spirituel, dans le monde pandoumounium, abratakabra, le diable a saisi ta bénédiction. Mais qu'est-ce que tu vas faire, ma sœur, mon frère ? Tu ne pourras jamais continuer toujours à pleurer, à pleurer. Tu devrais continuer à prier beaucoup, à gêner beaucoup, à chercher la face de Dieu par des prières et des supplications. C'est alors que ta bénédiction va descendre. Amen. Donc c'est le rôle du démon Ouranos. Le démon Ouranos, c'est lui qui est le chef de tous les démons qui sont dans l'espace. Deuxième point, ce même démon Ouranos, c'est lui qui provoque des crashes, des crashes des avions. Ou il y avait une crash quelque part, c'est le démon Ouranos qui provoque tout ça. Amen. Ok. Deuxième sorte de démon, nous avons un démon qu'on appelle démon Téméter. Démon Téméter, c'est lui le chef de tous les démons qui sont sur la terre. D'ailleurs, Téméter, ça vient du mot terre. Donc, démon Téméter, c'est lui qui est le chef de tous les démons qui sont sur la terre. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'espace, il y a des démons. Sur la terre, il y a des démons. Et sous la mer, il y a aussi des démons. Et tous ces démons ont leur rôle. Et les démons Téméter, son rôle, c'est quoi ? C'est de provoquer des accidents, des épidémies, c'est de provoquer des érosions. Vous connaissez des érosions, non ? Bon, je ne sais pas si ici en Europe, il y en a, mais souvent en Afrique. Donc, c'est des boulements de terre. Donc, on appelle ça érosion. Alors, les démons Téméter, son rôle, c'est de provoquer des épidémies, c'est de provoquer des maladies, c'est de provoquer des problèmes sérieux sur la terre. Et c'est lui qui est le chef de tous ces démons. Amen. Troisième sorte de démons, nous avons un démon qu'on appelle démon Neptune. 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 Neptune, c'est lui le chef des démons qui sont sous la mer. Donc, on appelle les démons Mami Wata. Donc, Mami Wata, c'est un mot en anglais. C'est Mami Wata. Donc, Neptune, c'est lui qui est le chef de tous les démons qui sont sous l'eau. Ouais. Amen. Alors, ma sœur, mon frère, peut-être que toi, tu avais jeté tes habits, soit tes oncles, dans la mer, peut-être dans une rivière. Tu peux être bloqué par ces démons. J'espère bien que tout le monde qui sont ici, qui me suivent, vous êtes des Africains. En Afrique, en RDC, il y a les gens des Bandoundous qui ont souvent l'habitude si ils ont perdu quelqu'un dans leur famille, ils vont prendre les ongles de la personne qui est décédée et les chevets de la personne qui est décédée. Ils vont emballer ça dans un papier et ils vont donner à quelqu'un pour aller enterrer ça où ? Au village. C'est-à-dire, ils peuvent enterrer les cadavres à Kinshasa, mais ils vont envoyer quelqu'un de la famille au village pour aller enterrer ses ongles et ses chevets. Et la personne qui va amener ses ongles et ses chevets au village, avant de monter dans un autocarve ou bien dans un bus, il sera obligé d'avertir le chauffeur. Est-ce que vous me saisissez ? Il va dire au chauffeur du bus que non, moi, je pars au village pour enterrer un cadavre. Mais en réalité, fixement comme ça, il n'a pas un cadavre. Mais comme il a les ongles de la personne qui est décédée, il a aussi le chevet de la personne qui est décédée. Donc ça représente directement la personne qui est décédée. Et si cet homme n'a pas visé le chauffeur du bus, il y aura des empannes en coup de route, soit même des accidents. Pourquoi il n'a pas à viser le chauffeur qu'il voyage avec des ongles ou le chevet de la personne qui est décédée ? Mais il paraît qu'il va même payer aussi le billet pour ces ongles-là. C'est ce que moi, j'ai entendu parler aux gens. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de mener quelqu'un au village. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire les ongles et les chevets ça représente la personne. Amen. Alors, toi, étant donné que tu es chrétien, tu as peut-être jeté tes ongles dans une rivière, peut-être dans l'océan ou bien la mer, tu as jeté même tes chevets, tu t'es bloqué par là. Tu avais peut-être jeté ton sous-vêtement et les Mami-Wata qui sont sous la mer, ils t'ont bloqué par là parce que tu as jeté tes ongles ou soit tes chevets dans l'eau. Et ils vont avoir l'opportunité de te bloquer. Et la raison pour laquelle il y en a beaucoup de gens aujourd'hui qui prient mais rien ne marche dans leur vie. Tu peux dire que non, moi je suis chrétien. Ce n'est pas mauvais d'être chrétien. Mais si vous lisez Luc chapitre 4 verset 16 jusqu'au verset 20, Jésus dira ceci « L'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et pour libérer les captifs. » C'est-à-dire tu peux être chrétien mais si tu n'es pas délivré, si tu n'es pas libéré, rien ne pourra marcher dans ta vie ma sœur, mon frère. C'est pour cela Jésus était venu pour délivrer les opprimés, pour délivrer les captifs. Amen. Alors tout ce que vous avez fait là avant de devenir chrétien, il y en a même d'autres qui ont fait ça pendant qu'ils sont des chrétiens. J'ai vu même d'autres personnes ils ont même fait des masturbations dans les rivières. Est-ce que vous savez que dans les supermatozoïdes il y a des enfants ? Mais si vous avez fait de tels actes et que vous avez jeté vos supermatozoïdes dans des rivières soit dans des océans ou des mers bien aimé dans le Seigneur c'est-à-dire tu t'es bloqué à partir de là. Donc il y a des enfants sous l'eau sans les savoir et c'est la raison pour laquelle pendant que tu dors tu rêves comme si tu as des enfants mais pourtant physiquement comme ça dans la journée tu n'as même pas des enfants. Mais pourquoi la nuit tu rêves que tu as des enfants ? Et c'est parce que tu avais fait des actes pareils et l'ennemi le diable t'a bloqué car la Bible nous dit que les voleurs ne viennent que pour détruire et faire quoi ? dérober et égorger. Alors le rôle de ce démon nous dit c'est de bloquer la bénédiction des enfants de Dieu qui ont peut-être fait des actes pareils. Tu as jeté tes ongles tes chevilles dans des rivières ou soit dans des mers dans des océans tu t'es bloqué par là et le démon aïe la porte t'es ouverte pour te posséder pour te bloquer et c'est pour cela aujourd'hui tu es chrétien tu pries tu jènes mais rien ne marche et peut-être c'est parce que tu avais fait un tel acte c'est pour cela que tu es aujourd'hui bloqué et ce que tu fais ne marche pas. C'est la raison pour laquelle ma sœur mon frère tu seras obligé de passer dans des prières de délivrance et ce démon neptir il est représenté par le symbole des sirènes à chaque endroit si vous voyez ce symbole ou dessin ou l'image des sirènes ça représente directement le démon neptir j'ai eu l'occasion de voyager en Afrique quand j'étais encore en RDC dans des bateaux et vous allez remarquer que dans plusieurs bateaux qui fait des transports des voyages des gens de Kinshasa ils ont mis ce signe-là des sirènes puisque c'est lui qui représentait l'eau parce qu'il habite sous l'eau et pendant que nous on était encore des petits-enfants on nous disait à Mangengengue je ne sais pas si les autres reconnaissent Mangengengue à cette époque que nous on était encore des petits-enfants quand les bateaux arrivaient à Mangengengue les bateaux ne pouvaient jamais passer comme ça sans d'abord que les gens puissent y jeter leurs marchandises dans l'eau et les gens vont commencer à chanter à danser à jeter des marchandises dans l'eau et après les bateaux vont continuer le voyage et sans cela les bateaux ne pouvaient même pas passer pourquoi ? parce que ces démons qui habitent dans cet endroit qu'on appelle Mangengengue avaient besoin de tous ces marchandises alors tellement qu'il y a eu du réveil en RDC les gens commençaient à prier à prier alors aujourd'hui les bateaux voyagent sans qu'on puisse encore jeter les marchandises dans l'eau Amen alors soit peut-être on t'a dit par un féticheur que tu vas acheter un cadenas et tu vas commencer à prononcer des paroles tu vas prononcer des paroles tu vas prononcer des paroles après tu as fermé les cadenas et tu l'as jeté dans l'eau tu t'es bloqué par là et aujourd'hui rien ne marche dans ta vie c'est pour cela la Bible nous dit mon peuple est péri faute de quoi ? des connaissances tu avais fait cela c'est par l'ignorance et aujourd'hui tu es en train de récolter ce que tu avais s'aimé Amen Quatrième sorte de démon c'est Madame la toilette ou Madame Wessé Madame la toilette soit Madame Wessé donc c'est des démon qui habitent qui restent souvent dans des toilettes vous avez souvent l'habitude d'aller parler aux gens au téléphone dans des toilettes vous avez peut-être l'habitude d'aller jeter vos chevets dans des toilettes ou soit vos ongles dans des toilettes bien aimé c'est une porte ouverte aussi pour les démons tu as fait cela il y en a même d'autres personnes qui ont maudit les gens dans les toilettes on t'a dit non comme tu as des problèmes avec telle personne telle personne va les maudire dans les toilettes et tu as fait cela ma sœur mon frère la Bible nous dit que ce qu'on ne mourra s'aimer il les moissonnera et toi tu as fait de tels actes tu as maudit les gens dans les toilettes tu as jeté tes ongles tes chevets dans les toilettes si vous connaissez si vous connaissez même quelques magiciens peut-être vous avez déjà entendu des témoignages des magiciens des toilettes ce sont des lieux que les magiciens utilisent souvent et les sorciers ils envoient des courriers au deuxième monde et ils reçoivent des réponses dans seconde peut-être dans deux ou trois minutes directement ils reçoivent des réponses ou dans des toilettes même les sorciers ils peuvent connaître tout ce que vous faites chez vous à la maison à travers les toilettes quand il vient il entre dans votre toilette il va invoquer ses esprits et on va lui dire tout ce que vous faites donc arrêtez d'aller parler aux gens soit au téléphone dans les toilettes c'est une porte ouverte aussi et vous vous avez souvent l'habitude de faire des actes pareils peut-être vous avez jeté vos ongles vous avez jeté vos chevilles ou soit des pièces d'argent aux toilettes ça va vous amener à des blocages graves et tu pourras même pleurer tu pourras même gêner étant donné que tu n'es pas encore passé dans des prières de délivrance rien ne va marcher dans vos vies Amen ok je passe rapidement nous avons un des mots qu'on appelle démon incube démon incube c'est le démon de mari de nuit il dérange souvent les femmes d'autres femmes sont possédées même par leurs propres parents comme leur mari de nuit ou d'autres leurs anciens époux ou copains c'est à dire démon incube c'est lui le démon qu'on appelle mari de nuit mais moi j'appelle ce démon mari de nuit c'est un démon invisible pas mari de nuit donc c'est à dire c'est un esprit qui vient même dans la journée puisqu'il y a d'autres personnes qui sont possédées avec ces démons mais ces démons ces esprits ne viennent pas que la nuit ils viennent même pendant la journée donc ce sont des esprits invisibles mari ou femme invisible pas de nuit mais invisible pourquoi parce que ces démons là ne viennent pas que la nuit ils viennent même dans la journée alors le rôle de ces démons de ces démons incubes c'est quoi il possède les femmes amen les femmes suivez moi bien quelqu'un qui est possédé par cet esprit incube donc mari de nuit si tu n'es pas encore marié ma sœur rien ne va marcher dans ta vie tu peux raconter un homme et cet homme va te dire que non je vais t'épouser et vous allez rester peut-être trois mois six mois une année de fiançailles après quelques temps il va te dire non en tout cas ma sœur ce n'est pas toi je ne peux pas t'épouser tu n'es pas la femme de ma vie deuxième personne pareille troisième personne pareille et tu vas commencer à se poser des questions pourquoi j'ai rencontré un tel homme il m'a dit ceci qu'il va m'épouser mais après un certain moment il m'a abandonné j'ai rencontré encore une seconde ça m'est arrivé pareil troisième personne ça m'est arrivé pareil pourquoi c'est parce que tu es possédé par cet esprit là mari de nuit qu'on appelle démon incube étant donné que tu es encore possédé par cet esprit là sache-le ma sœur ça sera très très difficile pour toi de te marier et pour ceux qui sont déjà mariés ils auront des problèmes sérieux dans leur mariage il y aura toujours des disputes il y aura toujours des incompréhensions pourquoi parce que tu es possédé par cet esprit là démon incube et démon incube qu'est-ce qu'il va amener dans ta vie il va t'amener le blocage tout ce que tu vas faire rien ne va marcher tu vas tourner en rond tu vas commencer à se lamenter à pleurer à pleurer mais rien ne va marcher pourquoi parce que tu es possédé par cet esprit là des démon incube même si tu cherches du travail ça serait difficile pour toi pourquoi parce que tu es encore possédé par cet esprit là et cet esprit des démon incube ça peut être quelqu'un que tu connais et ça peut être aussi un démon je vais vous expliquer dans le monde spirituel donc chez les sorciers si dans votre famille ou soit tes parents sont des sorciers on va leur obliger de prendre soit sa fille ou soit ça sert comme sa femme de nuit pour qu'elle puisse devenir un grand homme pendant la nuit même les enfants je vais vous donner un témoignage en Angola je faisais la délivrance d'une femme et de son fils un jour comme ça l'enfant de cette dame me dira ceci puisque cet enfant était sorcier il m'a dit apôtre tu me vois comme tu me vois là je suis sorcier et ma mère elle est ma femme et pendant la nuit moi je viens je fais des relations sexuelles avec ma femme mais la femme en question elle était ignorante elle ne savait absolument rien mais elle songeait des songes des maris des nuits et cet enfant commençait à me parler en me disant ceci maman quand elle lavait les habits de mon père donc c'est à dire sa mère avait un copain ils habitaient tous ensemble dans la même maison et cet enfant quand il voyait sa mère laver maintenant les habits de son père qu'est-ce qu'il faisait lui aussi il était obligé d'aller dans sa chambre chercher ses habits et venir donner à sa mère pour laver aussi ses habits à chaque fois quand il voyait il voyait sa mère rester à côté de son copain lui aussi est obligé de venir là et il va commencer peut-être à mettre sa tête sous les cuisses de sa mère et il me disait je faisais ça de temps en temps parce que la façon que mon père faisait ça me choquait parce que ma mère était déjà ma femme dans la nuit pendant la nuit Amen c'est la raison pour laquelle mes sœurs mes frères il faut être très très vigilant dans des actes que vos enfants font chez vous à la maison Amen mais réellement cette dame elle était possédée par cet esprit inquiète de mari des nuits mais elle ne savait pas que c'était son fils propre elle ne savait pas pourquoi ? parce qu'on l'a obligé de faire des relations sexuelles avec sa mère pour qu'elle soit vraiment un homme fort dans la nuit et cet enfant il avait même des gardes du corps il avait même des voitures Amen alors je disais ceci que ce démon inquiète de mari des nuits ça peut être quelqu'un de ta famille ça peut être même ton père qui va te posséder comme ton mari des nuits et tout ce que tu vas faire rien ne va marcher tu vas commencer toujours à tourner en rond à tourner en rond et tu ne pourras même pas comprendre et il y a quelques signes que je vais vous citer tout à l'heure qui va faire que tu puisses comprendre que réellement tu as cet esprit là premier signe quand tu dors tu fais des rêves comme si tu fais des relations sexuelles avec un homme sache-le que c'est l'esprit inquiète donc c'est le démon de mari des nuits je m'adresse souvent aux femmes donc je m'adresse aux femmes les hommes je vais parler pour les femmes des nuits après mais je parle d'abord pour les femmes tu dors la nuit tu fais des rêves on dirait que tu faisais des relations sexuelles avec un homme et souvent ces esprits là ils cachent leur visage pour ne pas que tu puisses les dévoiler ça peut être ton père ça peut être même ton frère ça peut être aussi même ton fils et comme on l'a obligé de faire des actes chez toi et il ne pourra jamais venir comme ça il va cacher son visage son visage pour que tu ne saches pas que c'était lui deuxième signe il y a des moments quand il va confiner ma belle comment on dit ça non tu vas voir comme si tu étais tenté d'alléter le bébé il y a du lait qui va sortir et pourtant tu n'as même pas de bébé ça montre aussi que tu as cet esprit là des démons équibes trois émissines je recommence deuxième signe une femme qui va remarquer que dans ses seins il y a du lait qui sort on dirait qu'elle est entrée dans le lait le bébé c'est un signe qui montre qu'elle a mari de nuit ou démon un kib donc physiquement comme ça tu n'as pas des enfants mais il y a des lits qui sort on dirait que tu as un bébé ou soit tu as l'été un bébé or tu n'as pas de bébé physiquement comme ça dans le monde visible trois émissines pendant que tu dors tu vois on dirait tu as des enfants tu as des bébés mais or dans la journée tu n'as pas de bébé mais toi tu fais des songes des rêves comme si tu as des bébés c'est à dire tu es possédé par cet esprit un kib et il y a des fois on va même te mettre ce qu'on appelle masque de la vieillesse quelques temps après tu es vraiment belle et les gens commencent même à te dire oh là là tu es trop belle mais deux mois trois mois après les gens vont commencer à te dire pourquoi tu es devenu vieille comme ça tu n'es plus belle pourquoi c'est parce que tu as cet esprit là de mari de nuit ou soit de démon un kib donc cet esprit t'as mis la masque de la vieillesse Amen est-ce que vous me saisissez alors étant donné que tu as cet esprit de démon un kib ma sœur rien ne va marcher dans ta vie tu ne pourras jamais avoir la grâce d'épouser quelqu'un avant d'être marié il faut d'abord chasser cet esprit là de démon un kib Amen et étant donné que cet esprit est toujours en toi ma sœur rien ne va marcher tu seras bloqué dans tous les domaines tu seras bloqué dans tous les domaines et cet esprit ça peut même amener à la mort parce que c'est un esprit il peut même te tuer pour que tu puisses continuer à vivre avec lui dans le monde spirituel dans le monde invisible alors si tu remarques tous ces genres de signes que j'ai cité tout à l'heure tu dois comprendre que tu as l'esprit là des démons un kib soit des maris des nuits Amen et cet esprit là des maris des nuits ça vient aussi à travers la femme si elle même est là ouverte des portes comment à travers des masturbations tu fais des masturbations parce que tu n'as pas un mari alors tu vas peut-être acheter un appareil au magasin et tu vas commencer à utiliser cet appareil comme si tu faisais des relations sexuelles avec un homme et pendant que tu fais cela dans tes pensées tu vois on dirait tu as un homme et spirituellement tu as aussi un homme devant toi qui fait l'amour avec toi et tu as ouvert la porte à cet esprit là des maris des nuits des mots un kib à travers la masturbation il y en a d'autres même qui mettent même leurs doigts dans leur sexe pour se soulager et pendant que tu fais cela bien aimé tu as ouvert les portes au démon un kib qui est mari des nuits et si tu as souvent l'habitude de faire de tels actes sache-le que tu as ouvert les portes à ce démon là démon un kib tu te masturbes tout seul à la maison et le démon mari des nuits ou ce démon un kib va te posséder Amen est-ce que vous m'avez compris ok je peux passer ok démon suivant c'est démon s'ikib démon s'ikib c'est démon femme des nuits démon qu'on appelle femme des nuits donc son vrai nom c'est le démon s'ikib démon s'ikib s-u-c-u-b-e démon s'ikib donc ces démon s'ikib possèdent les hommes donc c'est un démon des femmes des nuits tu dors que ce soit la journée ou la nuit tu fais des rêves comme si tu faisais des relations sexuelles avec une femme sache-le que tu es déjà possédé par cet esprit là et en Afrique j'avais délivré un homme qui était possédé par cet esprit là des démons s'ikib donc des démons des femmes des nuits et cet esprit des femmes des nuits venait même pendant la journée c'est pour cela je vous ai dit tout à l'heure que moi j'appelle ça femme ou mari invisible pourquoi parce que ça vient cet esprit là ça peut venir même pendant la journée ce n'est pas seulement la nuit il vient même dans la journée et ce bien-aimé qu'est-ce qu'il m'a dit il m'a dit apôtre moi même pendant que je me promène dans la journée je ne comprends pas je dois constater directement je suis mouillé même mes vêtements sont salis donc c'est-à-dire que cet esprit là venait même pendant la journée même pendant la nuit ça lui menaçait au moins 4 ou 5 fois par jour et ses frères il avait fait au moins 5 ans à Lunda il cherchait des diamants mais il n'avait même pas trouvé des diamants pourquoi ? parce qu'il était possédé par cet esprit des démons succubles ça l'a amené vraiment des blocages terribles donc tout ce qu'il faisait ne marchait même pas parce qu'il était possédé par cet esprit là des démants succubles ou des démants des femmes des nuits et un homme pour se marier ça sera très difficile il peut rencontrer une femme oh non je vais t'épouser et quelques temps plus tard la femme lui dira mais en tout cas tu es beau vraiment mais en tout cas désolé moi je ne peux pas me marier avec toi tu n'es pas l'homme de ma vie il y aura toujours des problèmes des mariages qui vont arriver dans la vie de cet homme pourquoi ? parce qu'il est possédé par cet esprit il y aura aussi des blocages qui vont arriver dans la vie de cet homme pourquoi ? parce qu'il est possédé par cet esprit là et il y a aussi d'autres femmes de nuit qui arrivent dans la vie des hommes si l'homme lui-même en question a ouvert les portes dans quel sens ? premier point comme je dis tout à l'heure pour les femmes il y a d'autres hommes qui font des masturbations en faisant des masturbations ils peuvent peut-être prendre du savon mettre dans son appareil génital mais dans son sexe il va commencer à faire comme s'il faisait des relations sexuelles avec une femme jusqu'à tel point qu'il y va jacquiller et il va sentir maintenant qu'il est soulagé sache-le ma sœur mon frère de tels actes amènent des blocages dans vos vies puisque ces masturbations là quand tu fais des masturbations les supermatozoïdes qui vont tomber par terre ce sont des démons qui vont récupérer cela et dans le monde des ténèbres tu as des enfants sans les savoir on t'a bloqué parce que tu avais commis de tels actes et tu seras bloqué durant toute ta vie tu vas commencer à pleurer mais je ne comprends pas pourquoi j'ai des femmes de nuit et tout ce que je fais rien ne marche je cherche une femme à épouser mais rien ne marche pourquoi c'est ci pourquoi cela c'est parce que tu avais fait de tels actes même si aujourd'hui tu es devenu chrétien étant donné que tu n'as pas confessé ça étant donné que tu n'as même pas passé dans des délivrances tu seras toujours bloqué rien ne va marcher dans ta vie et cet esprit là de démons succubé chez les hommes et donc les femmes de nuit peut même vous mettre le masque de la vieillesse c'est à dire quoi c'est à dire qu'il y a un moment les gens vont commencer à te dire oh tu es beau mais après un certain temps les gens vont dire mais pourquoi tu es devenu comme un vieux papa comme ça c'est parce que tu as cet esprit des femmes de nuit et ils vont te mettre la masque de la vieillesse et tu as peut-être cet esprit sans le savoir et il y a des fois tu fais des rêves la nuit tu vois peut-être une femme qui s'est mise debout devant toi nuit cet esprit cet esprit là des femmes de nuit parce qu'il y a d'autres femmes de nuit qui arrivent chez les hommes mais qui n'ont pas vraiment la puissance de faire des relations sexuelles avec toi mais ils vont peut-être s'arrêter à un mètre ou deux mètres tu vas voir ça dans des songes oh non j'avais rêvé peut-être une femme qui était venue devant moi elle était nue c'est à dire il y a cet esprit là des femmes de nuit donc tu vas chercher les hommes de Dieu pour que tu sois délivré puisque si tu n'es pas délivré étant donné que tu as cet esprit de femme de nuit mon frère pour trouver une femme et lui demander un mariage ça sera très 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 difficile et si tu es déjà marié à gloire à Dieu mais il y aura toujours des problèmes dans la maison pourquoi ? parce que toi tu as déjà une femme et cette femme là comme c'est un esprit il va commencer à causer des problèmes sériens dans votre foyer il y aura toujours des incompréhensions il y aura toujours des disputes il y aura toujours des problèmes sériens et il y aura toujours des blocages la raison pour laquelle je vais vous dire une chose ma sœur mon frère vous qui êtes marié si vous remarquez quelque chose d'anormal dans votre foyer et qu'il y a toujours des incompréhensions toujours des disputes toujours des problèmes des blocages toujours des problèmes prenez du temps de discuter ensemble avec votre mari ou soit votre femme tu vas demander à ton mari ou soit à ta femme toi qu'est-ce que tu rêves la nuit quand tu dors qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu songes la nuit et l'homme aussi va demander à sa femme et la femme aussi va demander à à qui ? à son mari Amen et par là si vous serez vraiment sincère l'homme va dire la vérité que moi je ne comprends pas moi souvent la nuit je rêve on dirait je fais des relations sexuelles avec une femme et ou soit la femme va dire moi aussi je fais des rêves on dirait je fais l'amour avec un homme et par là vous allez comprendre qu'à partir de cet esprit là qui est soit chez ton mari ou soit chez ta femme qui a mené des problèmes sériens Amen Ma sœur mon frère ce n'est pas normal tu es une femme jusqu'à l'âge de 30 ans tu n'es pas encore mariée 35 ans tu n'es pas mariée est-ce que tu trouves ça normal ? même les hommes à l'âge de 35 ans 40 ans tu n'es toujours pas mariée ce n'est pas normal peut-être tu as cet esprit là des femmes de nuit ou des maris de nuit il te bloque mais toi par ignorance tu vois que bon non je suis encore jeune je suis encore jeune je suis encore or la Bible nous dit rachetons le temps car les jours sont mauvais étant donné que tu vas commencer toujours à dire non je suis encore jeune je suis encore jeune bien aimé or tu es possédé par l'esprit là des maris de nuit ou sois-tu des femmes de nuit et rien ne va marcher dans ta vie tu vas toujours pleurer tu vas toujours pleurer tu vas toujours pleurer rien ne pourra marcher dans vos vies Alléluia alors la raison pour laquelle quelqu'un qui a ces esprits là que ce soit des maris de nuit ou sois-tu des femmes de nuit ma sœur mon frère tu mérites la délivrance si tu n'es pas délivré rien ne va marcher dans ta vie et il y a aussi d'autres personnes qui sont possédées non par ces esprits là des maris de nuit ou soit des femmes de nuit mais des esprits vraiment de même sexe que toi dans la journée on appelle ça les homos c'est ça ? parce qu'un homosexuel c'est qui ? un homosexuel c'est un homme qui fait des relations sexuelles avec un homme de la même sexe c'est pareil aussi que les femmes et la nuit aussi il y en a d'autres personnes qui sont possédées par ces esprits là des homosexuels prenons par exemple tu es un homme mais quand tu dors la nuit tu fais des rêves ou bien des sages comme si tu faisais des relations sexuelles avec un homme encore tu es une femme mais tu rêves pendant la nuit ou soit pendant la journée comme si tu faisais des relations sexuelles avec une autre femme tu mérites la délivrance puisque sans la délivrance rien ne va marcher dans ta vie et peut-être à l'époque quand tu étais encore enfant ou bien jeune tu faisais ce que les femmes ont souvent l'habitude d'appeler quoi ? carinage merci carinage ça ouvre aussi des portes oh c'est ma carine chez les hommes tu n'es pas homosexuel mais quand tu étais jeune tu avais fait l'amour avec un homme comme homosexuel et ça ouvre aussi des portes des démons des maris des nuits des femmes des nuits dans vos vies amen 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 ok est-ce que vous m'avez compris ? amen on peut passer ? amen bien démons suivant nous avons un démons qu'on appelle démons Kali démons Kali c'est déesse de la mort démons Kali c'est déesse de la mort c'est-à-dire c'est un esprit de mort comment tu vas savoir que tu es possédé par cet esprit de démons Kali la nuit quand tu dors tu rêves les gens qui sont déjà décédés tu fais des cauchemars tu vois on dirait on est en train de t'étrangler tu rêves des cercueils devant toi tu rêves des cimetières devant toi des tombes ça montre qu'il y a un esprit de mort qui te poursuive c'est-à-dire que tu es possédé par cet esprit là des démons Kali donc pour comprendre que vous êtes possédé par cet esprit des démons Kali ou déesse de la mort ou soit l'esprit des morts il y a des signes la nuit quand tu dors tu vas rêver des gens qui sont déjà morts depuis longtemps oh j'avais songé mon père j'avais rêvé mon père j'avais rêvé ma mère c'est un esprit des morts Amen je vais vous donner même un témoignage dans des années 2000 2002 comme ça j'avais délivré une serre qui était possédée par cet esprit cette serre avait perdu sa grande serre et quand elle a perdu sa grande serre une femme est allée voir la serre en question en lui disant comme tu as perdu ta serre tu sais ce que tu vas commencer à faire chaque matin très tôt vers 5h du matin tu vas tourner ta maison tu vas commencer maintenant à pleurer au nom de ta serre qui est décédée pour qu'elle te donne la chance comment expliquer quelqu'un qui est déjà mort va te donner encore des chances pour avoir la bénédiction et maintenant qu'est-ce qui va y arriver la serre en question elle était une serre de l'église au lieu d'aller consulter son pasteur pour lui donner peut-être des conseils elle a commencé à se réveiller très tôt matin chaque jour et elle a commencé maintenant à appeler sa serre qui était déjà décédée elle s'appelait Annie la serre qui était décédée elle s'appelait Annie sa grande serre elle appelait Annie en disant Annie toi tu es mort alors donne moi la chance ou la bénédiction que je puisse avoir l'argent pour aider la famille elle disait cela chaque matin chaque matin chaque matin par ignorance et l'esprit de sa serre l'a possédée et le jour que j'ai prié pour cette serre elle a tombé par terre j'ai commencé à demander à cet esprit qui était dans la serre et l'esprit me dira je m'appelle Annie et j'ai demandé à cet esprit pourquoi tu as possédé cette serre et l'esprit me dira ceci c'est parce qu'elle a souvent l'habitude de m'appeler chaque matin elle m'appelle ne veut pas me laisser tranquille comme elle me dérange tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps le matin elle m'appelle tout le temps alors c'est pour cela que moi je suis venu aussi pour la récupérer et j'ai chassé cet esprit et la serre était délivrée mais si elle n'était pas délivrée au moment que je vous parle cette serre devait déjà être morte amen alors démon Kali c'était démon de l'esprit de mort toi tu rêves que les gens qui sont déjà décédés tu rêves que les gens que tu ne connaissais même pas mais tu rêves qu'ils sont déjà décédés tu rêves peut-être tu es dans des cimétiers tu rêves peut-être des tombes devant toi donc ça montre que tu es déjà possédé par cet esprit de mort amen alors c'est très important de prendre l'autorité de chasser cet esprit là de mort parce que tu ne sais pas comment ils vont te surprendre ça peut être mort subite parce que tu es déjà possédé par cet esprit des démons Kali amen alors quelqu'un qui a cet esprit des démons Kali il sera bloqué et il va commencer même à tomber malade plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois parce qu'il est possédé par cet esprit des démons Kali déesse de la mort amen 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 alors pour aujourd'hui je m'arrête par là et cet esprit des démons Kali donne aussi aux gens le désir de se suicider toi tu as souvent cette habitude là s'il y a un problème en tout cas je vais me suicider je vais me suicider c'est un esprit des démons Kali donc déesse de la mort amen 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 donc aujourd'hui vous avez eu la grâce de comprendre quelques démons non moi je devais vous parler seulement des démons mais vous avez eu la grâce d'écouter au moins six ou sept démons comme ça et sept démons ok alors si Dieu va nous garder encore ou Dieu va nous protéger contre toutes les attaques de l'ennemi et je sais que Dieu est toujours avec nous Dieu va nous garder Dieu va nous protéger le dimanche prochain on va continuer encore quelques classes de démons il y en a plusieurs démons que je n'ai pas encore parlé et je vous invite de continuer toujours à suivre cet enseignement et vous allez comprendre les sortes de démons et après cela vous allez passer dans la prière des délivrances amen amen on acclame la parole pour voir nos vidéos chrétiens en exclusivité tapez www.kazarema.fr www.kazarema.fr